salut à tous j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour la market update sur btc le forex et le gold donc pour btc on est actuellement on a hit actuellement se mettre en une heure pour avoir un peu moins de bougies ici on avait eu la mèche le rebond le retour à b c'est au 100% pour l'instant parfaitement on a touché les 100% pile poil et puis on commence à retracer vous avez dit quoi déjà toute la semaine dernière on était là là on n'arrêtait pas de galérer sur les lots je disais les gars dans tous les cas fait attention on va retourner chercher le high résultat des courses une semaine après on a pris le high et là on entraîne le retester en tant que support donc est ce que ce break out est un break out djit selon moi où est ce que c'est un break out on va dire à se méfier bah en vrai moi je me méfierai quand même parce que là certes on a eu à b c qui est monté au 100% et là si je regarde en fait si ça c'est à et que ça c'est b tout ce qui est ici c'est là c'est les trois les cinq vagues en gros qui vont créer mais bah c'est en fait et là sur mes cinq vagues qui vont créer moi c'est ce que je vois c'est que j'aimais une deux trois et qu'en plus la troisième elle a le plus haut pic sur le rsi donc c'est quasiment sûr c'est la 3 donc je m'attends à quoi potentiellement un retour ici peut-être plus bas avant de remonter plus haut encore pour aller créer la divergence avec ce plus haut donc là on monte là on descend et du coup on crée une divergence pour l'instant on n'en a pas donc est ce que c'est le bon moment pour genre selon moi non je voudrais voir parce que là en plus quand on est arrivé quand on est arrivé ici là dans cette zone on a créé ce daily level ici c'est un daily et là si je prends une fibo du top jusqu'au bottom de ce niveau qu'est ce qu'on a regarde les 61,8 ils sont alignés avec le daily pardon ici c'était regardez 2700 2700 daily à 2700 68 à 2700 donc là faut se méfier parce que concrètement on peut aller plus haut mais on peut aussi faire une abaisser de plus grande ampleur c'est à dire que ça ça se trouve c'est juste celui-là ensuite on va faire une b et ensuite on va faire la c qui va descendre plus bas et donc du coup la b devrait remonter tester le daily et le haut de cette liquidité là d'accord donc on ferait quelque chose comme ça avant de redescendre là bas là c'est le cas on va dire pessimiste le cas un peu plus bullish ça serait que là c'est mon idm on est passé en dessous on est venu midi gate je sais pas quoi il n'y a pas de puits oui ça le problème en fait c'est que là on a pris l'idm ok l'idm est pris maintenant qu'on a pris l'idm il nous faut une pui sous l'idm qui aurait pris la liquidité qui serait disponible donc là la bougie qui a pris la liquidité elle est là on voit que ça c'était refil et là ça monte donc ça serait la zone d'ici donc si tu suis ce que je te dis le problème c'est qu'avant de revenir là si on est dans une croix on peut pas on peut pas on peut pas donc moi j'attendrai clairement que ça redescend encore un peu plus bas tu vois ici on a eu un high il a été break on n'a jamais été retest tu vois ici on a des high ils ont été break on n'a jamais été retest ici on a un high on vient juste de le retest d'accord ce high là qui était résistance on vient juste de le retest et il ya eu un mouvement d'accord moment quand même 1% 07 1% 40 donc je me dit on peut faire encore un début on vient ici toucher ce niveau là on voit si ça rebondit ou alors on peut descendre encore plus bas voir tester ce niveau et après on voit ça rebondit mais là pour le moment j'ai pas rien avec les indicateurs mais allons voir où sont les vwap et tout ouais voilà là déjà on a un problème au problème on a un gros gros problème là bon on est repassé au dessus du vwap sur sur le btc donc peut-être que on va faire le premier scénario c'est à dire celui qui remonte sur le daily pour créer en gros c'est possible on verra bien et ici on monte on monte on monte on monte là on vient de casser des lots à si l'on redescend on va aller reprendre le lot qu'on voit c'est que le previews des lots donc le lot d'hier il est ici donc ça ça peut être une zone de pays de ouf pourquoi parce que le lot d'hier si on vient à le méchait en dessous il n'y a plus personne à sortir d'hier qui est en long donc là on a le prévu des lots on est juste venu le méchait donc si on revient faire un autre dip en dessous de cette mèche et que de là on rebondit on va être grosses et cfp ça m'étonnerait pas parce que là on a le previews des lots qu'on n'a pas encore réussi à shifter ici on va vérifier quand même des lits le day d'hier le lot il est là je sais pas pourquoi il me le sort ici le logiciel il pète un câble bon en tout cas voilà c'est un peu le bordel avec on a été bien rejeté sur le vwap ici avant retour tous les lots d'accord parce que là non plus bas ils sont de plus en plus haut plus en plus haut plus en plus haut là on casse et là on revient dans la peau vidéo ont créé de la liquidité avant de passer au dessus donc là si on redescend et pour venir prendre le previews des lots ok mais une fois qu'on l'aura pris on voit ce qui se passe je pense que ce pour btc je vous ai fait un briefing assez bien donc là on a l'euro usd qui est reparti au sud moi j'ai shorté l'euro jpy j'aurais pu courter aussi l'euro usd au final ils ont fait le même move donc là si je me base par rapport à mon m15 on a mon idm qui est pas loin d'être limite tu vois là on a une impulsion après le boss et depuis on n'a pas rentré de plus haut par rapport à ce niveau donc je pense que mon idm est là on a un pullback valide mais que la peau issou l'idm elle est là donc là vous voir ce qui va se passer ici auquel cas si on a une abc et qu'elle reste bullish on prend pas les lots on ira plus haut derrière je vais faire un autre truc je vais rajouter ok on est au 161 8 et c'est d'avant ça donne quoi 161 8 aussi donc là on pourrait tester quelque chose comme ça le sel en dessous du lot et le tp au dessus du high potentiellement si ça tient donc je le tenterai pas ici exactement parce que je suis pas très très sûr par rapport à mon idm si ça a l'air d'être l'idm puisque arrivé ici quand on l'a pris eu cette impulsion qui a fait il avant de redescendre plus bas donc on a recréé une nouvelle structure ici donc ouais je pense que cette bougie là qui a pris la liquidité ça peut être la peau est donc à voir quand on va aller dessus je vais mettre une petite alerte ici à voir quand on va aller dessus si c'est racheté on ira viser le high ok avant gbp ça va être à peu près pareil un peu en retard gbp par rapport à lui là on arrive 15 ici dans les mouvements qui montent avec les lots donc de l'eau de l'idm il est là on vient de le prendre on n'a pas de clôture en plus donc c'est possible que de là ça reparte parce que regarde ce qu'il a créé a créé une bougie qui a pris la liquidité donc cette mèche ça peut être tapé oui en low time frame pour continuer à monter et donc là on a de la liquidité interne sur notre mouvement là on a de la liquidité interne sur le mouvement donc je garde la plus haute comme référence parce que là en fait je pense qu'on a breaké en dessous mais on n'a pas breaké en dessous il n'y a pas de clôture la bc qui remonte elle est venue prendre la liquidité interne ici mais derrière on n'a pas réussi à boss en clôture avec donc le lot qui était là se transfère ici et le high est là donc ma liquidité se joue entre ça et ça d'accord et là on vient de prendre l'idm et là c'est mon engineer liquidité donc j'ai deux pays on est une île et j'avais la deuxième au dessus d'ici potentiellement là là dans le gap ok et ça c'était la pewy boule donc que je m'attends là c'est que vu qu'on est en m15 j'attends à ce que ça passe quelque chose comme ça potentiellement donc je vais attendre le dernier mouvement parce que là déjà ça c'est un mouvement ça ça peut pas être un seul mouvement on voit bien que là il ya trois bougies sans repli donc ça peut pas être une a baissé complète et on a une a au mieux on va faire une petite b ensuite on finissait et là on a une autre abaissée complète ok donc pour lui attention peut-être une opportunité de short voilà surprendre l'eau ben c'est le nouveau à y protéger un seul sur compas de l'eau qu'on monte attention à cette zone voir grand max grand maximum la mèche ici voir si on vient pas et c'est fait au dessus et pareil ça pourrait ressembler une grande cat avant d'aller plus haut mais pour le moment il ya des liquidités encore aller prendre plus haut donc ça c'est un mouvement interne qui va retracer pour ensuite aller plus haut je pense donc faut pas chanter ça trop vite une proto vaut mieux regarder pour reprendre des longues après une a baissé par exemple au sens 123 161 mais voilà vous regardez cette zone à chaque fois et puis hop dès qu'on arrive dedans ça peut être intéressant on va finir avec le gold qui a bien qui a bien pumpé je vois 19 45 c'est clairement pas mal donc le gold il est bullish alors là on avait notre range ici j'avais ma up et l'eau 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 ok donc là tellement on va prendre un idm on va valider le top ok avec une petite bulle on va attendre de voir si on casse le va et si on casse l'oeil on validera le bottom pour l'instant je ne vois pas de cassure du aïe plus que ça pour un idm ici qui s'est fait mécher et qu'on pourra aller là dedans on pourra aller là dedans là dedans en fait il faudrait qu'on va s'y n'a baissé là donc à b et on vient au sens 123 dans cette zone et dès qu'on est dans cette zone on voit ce qui se passe ok les gars parce que là on est bullish dans ce qu'on veut c'est retrouver des mouvements bullish dans cette tendance donc là tu fais un mouvement bullish dans ta tendance tu viens au sens 123 datant une bougie qui prend la liquidité et tu vas voir ce qui va se passer ensuite ok les gars donc voilà c'était la marque étude et d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous aura aidé je vous dis à demain prenez soin de vous l'équipe ciao tout le monde